Générique ... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Les 18 et 19 juin derniers, Bruxelles accueillait les journées européennes du développement. Dialogue Nord-Sud, en particulier cette année, destinée à parler de la lutte contre les inégalités. 8000 personnes venues de 140 pays. Alors constatons quand même que l'aide au développement représente 0,5% du produit national brut de l'Union européenne et de ces pays, soit un taux bien supérieur à celui par exemple des Etats-Unis. 0,2% à peine. Les Européens fournissent plus de la moitié de l'aide mondiale au développement et en particulier plus de 20 milliards par an à l'Afrique. La crise migratoire qui a sévi depuis 2015 rappelle à cette Union européenne combien la stabilisation politique de ce partenaire, ce continent frère, est importante, mais aussi son développement économique. L'avenir de 500 millions d'Européens et d'un milliard 200 000 Africains en dépend. Et nous allons en discuter aujourd'hui en compagnie de deux invités. Gilbert Foussoun Oumbo, bonjour. Vous êtes le président du Fonds international de développement agricole, le FIDA, qui existe depuis 1977 et investi dans les populations rurales avec 460 millions de personnes qui ont bénéficié de 18 milliards de dollars depuis le début de ce programme, ex-premier ministre du Togo de 2008 à 2012. Vous êtes aujourd'hui face à Alexander Decro, bonjour. Vous êtes, vous, vice-premier ministre de la Belgique, ministre des Finances et du Développement. Et vous avez écrit, alors vous intéressez beaucoup au rôle des femmes dans ce développement, le siècle des femmes. Alors, à tous deux, une première question véritablement, un petit peu, on a beaucoup parlé évidemment de néocolonialisme, de cette ambiance post-postcoloniale, d'une vision du développement qui n'était pas égalitaire et qu'il fallait rééquilibrer. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, eh bien, on est sur le bon chemin de ce côté-là ? Oui, moi je trouve que ce qu'on a fait avec les objectifs du développement durable a vraiment cassé cette perspective qui est une perspective très nord-sud. Une perspective où, trop souvent, on disait les problèmes, c'est dans le sud et les solutions viennent du nord. Ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde bipolaire, c'est un monde multipolaire. Et je pense que les objectifs du développement durable ont vraiment misé sur un partenariat, un partenariat au travers du monde, et aussi un partenariat entre les gouvernements, donc l'aide publique, mais aussi les secteurs privés, aussi la société civile, avec finalement un message. C'est qu'on est tous dans le même petit bateau. Et on ne peut pas croire qu'on va vivre bien dans une partie du monde si l'autre partie du monde est dans une situation très, très difficile. Par exemple, notre combat contre le changement climatique est l'exemple qui montre bien qu'aujourd'hui, nous sommes tous liés les uns avec les autres. Et les solutions, on les trouvera ensemble et on les réalisera ensemble aussi. – La relation s'est rééquilibrée pour vous. C'est un dialogue d'égal à égal, finalement, entre le nord et le sud de la Méditerranée ? – Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le ministre De Croo, qu'il y a eu tellement une amélioration si on regarde les 50 dernières années, et particulièrement depuis les OMD qu'on a eus de la période 2000 à 2015. Et les pays africains, les pays les moins avancés, ont aussi fait pas mal de progrès. – Un demi-million d'Africains qui vivent encore sous le seuil de pauvreté. – Tout à fait. – Ça, c'est quand même un développement en mesure qu'il est lent. – Voilà. Mais ce qui se passe, tout de suite, le point le plus important va être la capacité, le développement des capacités, les capacités à dialoguer, la capacité institutionnelle et la capacité des citoyens eux-mêmes à pouvoir aussi négocier afin qu'on soit vraiment au niveau optimal dans cette question de développement d'égal à égal. – Alors vous avez mentionné ce plan d'investissement de l'Union européenne, effectivement, sur les 2018-2020, 1,4 milliard d'euros avec l'espoir de lever des investissements justement privés. Et c'est ce qui fait défaut, véritablement, 44 milliards d'euros supplémentaires. Comment est-ce qu'on explique cette impossibilité de rattrapage, finalement, d'un continent qui a pourtant beaucoup d'atouts ? – Clairement, la manière de regarder, et je trouve qu'il faut toujours être prudent quand on parle de l'Afrique. Je veux dire, l'Afrique, elle est très diverse. Mais ce qu'on voit, naturellement, c'est que c'est une opportunité énorme avec une population jeune, avec une population qui a des besoins énormes et qui, de plus en plus, grâce à l'utilisation, par exemple, de la technologie, a aussi les moyens de développer des solutions qui sont des solutions propres et pas de l'importation de solutions développées dans l'Occident qu'on essaie alors de pousser dans d'autres pays. Moi, je suis très positif par rapport à ça. Mais ce qu'on voit, c'est que les investissements privés souvent font une distinction entre le risque d'un point de vue de perception et le risque réel. Et la différence, mon expérience, c'est que la différence est assez grande. C'est qu'on a souvent une vision du risque qui ne correspond pas à la réalité. Et là, l'Europe peut aider. La différence de la stabilité, en fait, la perception de la stabilité. La perception du risque. Et ce que dit M. le ministre, c'est pire dans le secteur agricole. D'abord, le secteur agricole, c'est le secteur qui attire le moins, le secteur privé. Et en plus, lorsqu'on se retrouve dans certains pays, où est-ce que la gouvernance peut représenter un défi ? La question de la transparence, la question aussi de la lutte contre la corruption, cela aussi ajoute pas mal à cette perception du risque. Et c'est là où c'est vrai que je suis d'accord que l'Europe connaît, quand on parle de l'Afrique, l'Europe connaît assez bien l'Afrique, toutes choses égales par ailleurs, par rapport à d'autres continents. Et c'est là aussi, nous disons, qu'il est essentiel d'amener le secteur privé avec la connaissance que le FIDA, la Banque mondiale et d'autres aussi connaissent du terrain et surtout, surtout garder à l'esprit qu'en moyenne, les deux tiers du continent africain vivent en milieu rural. Alors, si vous le voulez bien, nous allons dans votre pays, le Togo, où le nombre d'enfants des rues est en recrudescence. Il serait, selon l'Udicef, plus de 6 000 aujourd'hui. Ils ont quitté leur maison en raison de maltraitance, mais aussi et surtout de pauvreté extrême. Reportage tout de suite signé Emmanuel Soudji et Raphaël Ntallé. Ces enfants se lèvent très tôt le matin, mais pas pour aller à l'école. Ils arpentent, toute la journée, les dépotoirs de la ville à la recherche de ferrailles revendues à des sociétés asiatiques. Depuis 5 ans, Simon se prend en charge lui-même. Parfait, lui, à 11 ans. Il est dans la rue depuis 2 ans, comme Simon, ce petit, a quitté son domicile parce qu'il était maltraité par ses parents. Le soir après manger, je me promène et lorsqu'il est trop tard, je cherche un endroit où dormir. Avant que ces garçons ne basculent dans la criminalité, des jeunes travailleurs sociaux font des rondes avec l'objectif de s'occuper de la journée. Car le risque de gang augmente lorsqu'ils deviennent nombreux dans la rue. Si nous prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ces enfants sont devenus aujourd'hui un danger public. Mais ils peuvent braquer des gens et voire même tuer des gens. L'association s'occupe d'environ 300 enfants. Quatre fois par semaine, ils reçoivent une éducation scolaire et des soins appropriés. En raison d'un manque d'hygiène et les nuits dehors, les enfants sont plus exposés à des maladies. Edric diagnostique une vingtaine de paludismes par semaine. Au Togo, ils sont au moins 6000, selon la dernière enquête de l'UNICEF, à passer la nuit dehors. Les deux centres d'accueil, gérés par l'État, ne peuvent les héberger que trois mois. Sans famille d'accueil ou des chèques de médiation avec les parents, les gamins réintégreront la rue. On a vu ce cas du Togo. C'est vrai que l'Afrique, c'est un continent particulièrement jeune et que cette jeunesse représente à la fois une opportunité et un défi. Parce que ça veut dire des investissements forcés, structurels, en termes de santé, d'éducation, et qui ne sont pas toujours faciles ou possibles pour des pays très pauvres, qu'on le rappelle. Qui ne sont pas faciles, mais qui sont nécessaires. On a beaucoup parlé du secteur privé. Je pense que le secteur privé a un rôle important à jouer. Mais dans la santé, dans l'éducation, c'est le pouvoir public qui doit le faire. Et si, un jour, on imagine que l'Afrique serait l'usine du monde, et je pense qu'elle a cette possibilité de l'être, mais ce ne sera pas avec la technologie d'hier. Ce sera avec la technologie de demain. Et donc, veiller que des enfants soient en bonne santé et aient de la bonne éducation, finalement, des enfants qui ont cette base-là, peuvent aller très loin. Alors, ce qu'on a vu dans ce reportage, naturellement, c'est un effet de migration vers les villes. Une des raisons, naturellement, c'est souvent l'extrême pauvreté dans les zones rurales. On a souvent tendance à être un peu nostalgique par rapport à l'agriculture familiale. Il y a peu de nostalgie par rapport à ça. L'agriculture familiale, aujourd'hui, elle pousse vers la précarité. Et donc, aider l'agriculture à améliorer son rendement, avoir un meilleur rendement, ça ne veut pas dire que ça doit devenir de l'agrobusiness énorme, mais aider ces entreprises à devenir des petites PME qui peuvent créer une classe moyenne, en fait, l'agriculture, aujourd'hui, en Afrique, est le meilleur vecteur pour le faire. D'ailleurs, au Togo, Fong Yassambe a lancé en mars dernier un plan national de développement estimé à 4 600 milliards de francs, soit 7 milliards d'euros. Alors, il y a le problème de cet investissement privé. Vous le dites, les PME, elles ne se financent pas auprès des banques et les jeunes non plus, d'ailleurs. Non, en fait, je sais que le gouvernement du président Anya Singbe présentement est en train de développer des programmes et le FIDA travaille d'ailleurs avec eux sur des programmes visant justement cette jeunesse, particulièrement cette jeunesse en milieu rural. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas simplement la question de l'agriculture en milieu rural. Je suis d'accord avec la question du rendement, mais ce qui est important, c'est d'envisager cela d'un point de vue de transformation rurale. En d'autres termes, mettre l'accent seulement sur l'agriculture, sans l'éducation, sans la santé en milieu rural, le résultat, ce sera un échec. Donc, il faut envisager une transformation rurale. Précisément, vous avez annoncé que la Belgique investira dans les prochaines années 43 millions d'euros dans le droit des filles et des femmes à travers le monde. Parce que vous pensez que justement, ce développement, il passe par une meilleure égalité homme-femme qui fait encore défaut. Quand on parle de l'égalité du genre, on a encore du boulot partout et surtout en Europe aujourd'hui. Mais c'est très clair que le développement passe à travers de donner les mêmes opportunités aux garçons qu'aux filles. Et donc là, clairement, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé est tellement important. L'accès... Pourquoi ? Parce que justement, ça peut prévenir les maladies et le micro-crédit, elles sont plus sérieuses avec l'argent ? Il y a aussi, il y a clairement un élément qui est purement démographique aussi. On voit qu'une fille qui va à l'école, qui a accès aux soins de santé, elle est dans une situation différente. Une situation où elle a la capacité de dire non et de ne pas devenir maman à l'âge de 12 ans, de ne pas avoir en moyenne sept enfants, mais de finir son école, d'être indépendante d'un point de vue financier et surtout que ces enfants à elle et surtout ces filles ne soient pas de nouveau dans ce cercle vertueux de précarité. Et donc, l'accès aux soins de santé et surtout le planning familial est un élément crucial pour casser ce cercle de précarité que vous voyez aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Au Bangladesh, dans le secteur textile, le secteur textile, 80% de l'emploi est féminin. Et puisqu'on a employé 80% des femmes, automatiquement, le Bangladesh a été parmi les premiers pays à atteindre l'égalité garçons et jeunes filles au niveau de l'éducation parce que ça encourage automatiquement les jeunes filles et les mères et les parents à envoyer la jeune fille à l'école. Si je reviens au niveau de l'agriculture, écoutez, si demain, si nous voulons aujourd'hui, sincèrement, que les jeunes restent en milieu rural, même si l'agriculture prospérait, et qu'ils ne sont pas en mesure de se balader dans la rue en sécurité et s'ils n'ont pas accès à leur WhatsApp, ah mais non, ils vont partir pour la capitale. On a envie quand même de poser la question quand on dit des rapports plus équilibrés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un nouveau cynisme européen qui subordonnerait cette aide au développement à davantage de contrôles migratoires ? Parce qu'on a parlé justement de ce choc de 2015 migratoire et depuis, l'Union européenne peut-être regarde l'Afrique aussi en termes de flux migratoires futurs. Oui, il y a un lien qui se fait de plus en plus. Je pense que d'un côté, on doit faire attention que les budgets de développement ne soient pas kidnappés par cette pensée unique anti-migratoire. D'un autre côté, clairement, oui, il y a un rôle à jouer. Pourquoi est-ce que des gens quittent leur pays ? Il n'y a personne qui aime quitter son pays, mais on quitte son pays quand on voit qu'il n'y a aucune perspective d'amélioration de sa vie ou d'amélioration de la vie de ses enfants. Et donc, tous les efforts que nous faisons d'un point de vue de développement pour améliorer les perspectives, ça aide à ralentir ce flux de migration. Mais naturellement, il n'y a pas une sorte de conditionnalité à court terme. C'est une conditionnalité à moyen et à long terme. Les pactes migratoires qui sont signés un peu partout en Afrique, on pense en particulier Niger, avec tout le nord de l'Afrique également. Est-ce que vous trouvez que finalement, ça n'introduit pas cette conditionnalité par rapport aux aides ? Non, aujourd'hui, l'aide au développement tant que telle n'est pas du moins explicitement conditionnelle. La solution, c'est l'investissement à long terme dans le développement socio-économique du pays et bien sûr aussi au niveau démocratique. Donc, c'est l'investissement surtout dans le milieu rural et créer... Vous avez la question de la migration. On vient de lancer aussi le rapport sur les transferts d'argent et on voit la contribution justement des migrants à l'économie. De la diaspora. De la diaspora. Mais évidemment, c'est un couteau à deux tranchants. Il faut s'y garder à l'esprit que lorsque vous voyez votre collègue il y a cinq ans qui, passant par Lampedusa, arrive en Europe et mettra en voie de l'argent aux parents, ça dit moi aussi je vais partir parce que je veux faire comme lui. En même temps, aussi, cet argent contribue. Donc, il faut trouver le juste équilibre. La migration doit demeurer libre, un choix, quelque chose de choisi, pas quelque chose d'obligatoire. Et donc, pour nous, au niveau du FIDA, c'est toujours s'assurer que le jeune, surtout le jeune en milieu rural, est au centre de notre politique d'emploi. N'oublie pas que chaque année, 10 à 12 millions, selon les statistiques du BIT, 10 à 12 millions de jeunes en Afrique, sur sa aérienne, en sur le marché du travail. Merci, messieurs, d'avoir très bien illustré cette problématique entre Europe, Afrique, mais aussi des femmes et entre deux hommes. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez, bien sûr, sur France 24 pour plus d'informations. Cette photo est truquée, mais comment le prouver ? Cette semaine, dans Info ou Intox, un spécialiste vous montrera ses techniques pour démasquer les photos retouchées et retrouver un par un chacun de ces éléments. La traque au photomontage, c'est le nouveau numéro de Info ou Intox à retrouver sur France 24 et France24.com.